alors radio clinique bonjour bonjour l'émission s'appelle en attendant sonia roland avec la participation exceptionnelle de kévin et elle alors comment ça va ça va super qu'est ce que tu fais dans la vie alors nous on est on est coach magnétiseur on fait de la théologie de l'astrologie et je fais aussi le gardiennage d'animaux à domicile donc je vais chez les gens je me déplace quand ils sont pas là et je nourris je donne à boire à manger aux animaux des gens et puis je les balade je les câline je leur fais des soins aussi énergétiques s'ils sont pas très bien voilà ce que j'allais te demander est-ce qu'il y a un lien entre donc il y a toujours un lien entre le propriétaire et l'animal l'animal en gros montre des choses au propriétaire et puis le propriétaire aussi est en lien enfin voilà prend soin d'animal donc c'est il y a toujours un échange entre les animaux les personnes même les lieux tout ce qui est vibrant donc voilà tout ce qui vibre autour de nous les lieux tout ça et les animaux en fait protège l'être humain et l'être humain protège l'animal il y a aussi une relation comme ça donc si je soigne un peu si je soigne l'animal je vais aussi agir sur le propriétaire et inversement si j'agis sur le propriétaire il va s'occuper différemment de l'animal voilà donc moi je m'occupe plus des animaux et eve s'occupe plus des personnes qui sont justement dans une période de changement dans leur vie ou qui se sentent dans une période de vie où ils se cherchent ou ils sont dans une recherche spirituelle aussi donc voilà on agit on est un peu complémentaires pour ça du coup voilà donc de quoi est-ce que tu veux parler d'un sujet en particulier un sujet en particulier je peux parler de l'ouverture l'ouverture des gens l'ouverture des gens au spirituel en ce moment il y a beaucoup de gens qui se posent des questions qui se questionnent sur tout ce qui est visible et invisible donc autant de l'énergie éthique de l'émotionnel que voilà de la direction qu'ils veulent prendre dans leur vie tout ça tout le monde se remet en question donc voilà il y a des gens qui s'ouvrent à la spiritualité pour essayer de comprendre profondément leur être et ce qui les anime ce qui leur fait peur parce que beaucoup de gens ont des peurs qui les empêchent d'avancer dans leur vie donc donc ouais c'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps voilà après euh... bah je sais pas si t'as quelque chose à rajouter je sais pas si t'as quelque chose à rajouter je sais pas 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 de ce qu'on fait en général mais on attend bien comment ça se fait alors comment ça se fait que euh... tu te définis comme ? on est un peu des guides de... des accélérateurs de conscience des accélérateurs de conscience voilà booster de potentiel ouais booster de potentiel d'accord ouais comment... comment vous en êtes arrivé là ? en fait alors c'est un gros cheminement qu'on a fait sur nous c'est à dire que on a eu des vies un peu compliquées très compliquées mais je dirais émotionnellement compliquées voilà émotionnellement compliquées moi j'étais en dépression et je savais pas de quoi ça venait ok depuis tout petit et euh... donc j'ai cherché par mes parents à essayer de comprendre pourquoi j'étais comme ça j'avais une souffrance que je n'expliquais pas je savais pas d'où elle venait et ça me bloquait dans ma vie ça me bloquait dans le travail ça me bloquait en amour je tournais dans un cercle vicieux sans fin où des choses se répétaient constamment et quelque chose... c'était quelque chose d'incontrôlable j'arrivais pas à comprendre à comprendre pourquoi... pourquoi je souffrais comme ça j'ai fait 10 ans de dépression suite à une rupture de mon premier amour de là j'ai eu des... je suis parti dans des addictions tout ça donc j'ai eu des gros problèmes... des gros problèmes au niveau des addictions dès qu'il y a eu quelque chose qui me donnait du plaisir je m'y raccrochais et je... je tournais là-dedans jusqu'à en être esclave est-ce que tu pensais que c'était une manière d'aller mieux ? c'était une manière de fuir la réalité au travers du plaisir que telle activité, telle substance, telle... voilà il y avait toujours cette recherche de plaisir extrême qui ne me contentait jamais au final j'étais jamais satisfait de ce que j'avais au final donc j'ai cherché à comprendre et j'ai trouvé des réponses donc tu passerais d'une habitude à l'autre en pensant que la nouvelle habitude allait te combler voilà, allait combler le vide que je ressentais et cette souffrance qui m'empêchait de vivre heureux finalement, de vivre serein en paix j'ai trouvé des réponses pas mal dans le bouddhisme, le taoïsme notamment donc cette dualité du yin et du yang puisque moi je suis gémeaux ascendant poisson donc le gémeaux c'est un signe double qui est assez duel déjà en moi j'arrivais à dire quelque chose et tout son contraire et à comprendre les deux points de vue donc du point de vue de la population générale je passais pour quelqu'un de faux quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait et dans quelle direction il allait j'étais vraiment tout le temps à cette dualité et puis au final dans le bouddhisme j'ai trouvé des... donc au lieu d'essayer de changer, de ne plus être comme ça tu as accepté en fait cette nature j'ai accepté cette nature duel et j'ai accepté d'écouter en gros mon ego et mon âme en quelque sorte donc deux points de vue totalement différents un qui est régi par la peur, un qui est régi par l'amour donc c'est vraiment deux chemins qu'on choisit de prendre soit on choisit de partir dans la peur on se renferme sur soi et on part finalement dans une destruction petit à petit on se détruit puisqu'on n'accepte pas cette incarnation puisqu'on est tout le temps en dualité interne, tout le temps en colère et puis j'avais ce chemin de l'amour qui me semblait très difficile puisque j'avais l'impression d'en manquer en moi mais c'était qu'une impression puisque l'amour il est toujours en nous tous puisqu'on est tous dans ce... on incarne tous l'amour plus ou moins c'est à nous de décider si on veut l'incarner avec notre tête avec notre mental ego et se donner un rôle de paraître ou si on veut vraiment l'incarner et être authentique et être soi-même sans chercher à laisser notre mental ego prendre le dessus nous dire voilà il y a ça, ça ou tout prévoir à l'avance pour l'apaiser en fait et c'est cette recherche d'être authentique, d'être naturel, d'être spontané qui m'a amené petit à petit à m'intéresser au bouddhisme, au taoïsme donc j'ai mis beaucoup de livres et finalement je voyais que je guidais les gens sans même me rendre compte j'avais des gens qui étaient mal ils me demandaient des conseils dans mon groupe sur Facebook donc je les guidais j'avais cette faculté de guider toujours vers la justesse de l'amour d'éviter de rentrer dans ce rôle de peur, de paraître et on est tous passés par là, on est tous passés par le paraître on a voulu paraître quelqu'un de cool on s'est donné un rôle, on s'est donné plein de rôles même des fois c'est une sorte d'illusion et quand on sort de cette illusion et qu'on se dit j'essaie de plus de contrôler il y a les signes extérieurs de richesse là il y a des signes extérieurs de paraître heureux oui c'est ça en fait on est dans une société où on est formatés la plupart, je parle pas pour vous mais on est formatés et du coup on oublie qui on est on oublie ce qu'on aime vraiment on oublie ce qu'on voulait faire quand on était petit moi quand je soigne les gens et qu'ils sont perdus par les amis ils ont perdu un boulot ou ils ont un divorce compliqué ou quoi je leur dis essayez de vous souvenir la première question qu'on demande c'est êtes-vous heureux déjà la deuxième c'est qu'est-ce que vous feriez si le problème d'argent n'était plus en fait si vous pouviez vivre de votre passion et là on retourne voir l'enfant intérieur qui a été blessé qui a été cassé dans ses rêves parce qu'il y a eu des abus ou des maltraitances ou des abandons etc et on se reconnecte à l'enfant blessé et là en général ça cherche un même schéma c'est les 5 blessures de l'âme on a l'abandon la trahison le rejet l'injustice et l'humiliation et en général tout part de là donc une fois qu'on a identifié le problème on peut reconnecter la personne à son enfant intérieur sans les blessures et là il y a son potentiel créatif qui va se bluffer il va trouver sa voix c'est là qu'on intervient c'est un peu comme si notre nous du présent ou notre nous du futur puisqu'on considère que le temps c'est un peu une création de l'homme finalement que c'est très aléatoire le temps il n'y a pas vraiment de c'est assez tout est ici maintenant en quelque sorte donc on considère que si notre nous du présent va prendre par la main notre enfant intérieur et l'élever c'est comme si en fait nos enfants dans notre vie ils servent à nous montrer comment s'élever soi-même en tant qu'enfant intérieur blessé donc faire grandir passer par-dessus les blessures les traiter les guérir et reprendre le fil là où il a été cassé il parlait tout à l'heure du fait que quand ils servent les gens il y a toujours une référence à des animaux moi par exemple je soigne une personne et je fais de l'intérêt générationnel je soigne la personne mais je peux soigner dans la descendance et dans les ailleurs parce que beaucoup de choses s'inscluent dans une histoire exactement on est la moitié on a tendance à répéter les erreurs de nos parents enfin pas les erreurs parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreurs mais on va dire c'est le schéma voilà leur schéma de peur leur limitation on arrive on dit bah voilà sortir de ça moi j'ai trois enfants je suis partie j'ai pas mal abîmé aussi par mon mariage et cette année en me formant en aidant les gens quand on aide les autres qu'on s'aide soi-même puisque les autres on est partie nous j'ai soigné mes enfants donc de soigner leur blessure donc ça s'est arrêté à moi c'est le but c'est le but que la plupart des gens recherchent c'est que ça ne se propage plus de génération en génération et que les enfants portent des choses sur les épaules qu'ils ne savent même pas dont ça vient donc voilà c'était un peu oui parce que c'est vrai qu'on constate que les enfants reproduisent un peu le comportement des parents quelqu'un réagit oui Nathalie dit je crois effectivement que le chemin de l'acceptation de soi est primordial donc c'est accepter c'est pas accepter c'est pas accepter comment on est devenu oui mais accepter ce qu'on aimerait devenir c'est accepter tel qu'on est c'est accepter tel qu'on est c'est aimer tel qu'on est rendre grâce pour ce qu'on a déjà pouvoir justement accueillir l'énergie et ne pas faire des blocages parce qu'en général quand on peut contrôler des choses on bloque l'énergie on va dire l'énergie divine on va dire l'énergie divine la lumière si on accepte les changements dans notre vie et qu'on se laisse aller au fond de la vie l'univers ne nous déçoit jamais c'est à dire qu'on accepte d'être en perpétuelle transformation et on se reconnecte de plus en plus à sa nature en se renseignant au fait que on a été beaucoup conditionnés par des comportements de nos parents par la société etc. mais quand on fait ça on arrive avec le mauvais qu'on aime et à le voir des peuples d'ailleurs quand je commence les coaching je peux lire au moins les quatre rencontres au texte parce que là c'est à l'heure qu'ils se rendent compte dans quoi ils sont voilà on se rend compte que les quatre rencontres au texte c'est pas évident à appliquer dans cette société même pour les thérapeutes voilà c'est sûr c'est une supposition donc ça c'est la base de tous les conflits du monde c'est l'exposition je pense qu'il y a fait le jugement on pense que lui a pensé ça on pense qu'il ne s'est pas difficile donc c'est être toujours poser des questions pour lui s'il est en train ne jamais rien prendre personnellement c'est-à-dire que les fois quelqu'un juge c'est son jugement à lui c'est parce qu'il est pensé donc ça s'arrête un peu en disant c'est lui qui juge c'est lui qui critique en quelque cas de mauvaise humeur et qu'il a insulte il se contribue même s'il est en colère mais les gens en général ils sont sortis c'est à le croire pour eux parce qu'il y a un monde d'amour en eux tout de même voilà le deuxième c'était le troisième c'est il y a le quatrième c'est fait toujours de ton mieux fait toujours de ton mieux c'est qu'en gros tu sais que tu essaies de faire du mieux pour toi mais aussi pour les autres donc tu essaies d'arranger au maximum les choses enfin de faire de ton mieux dans chaque chose que tu fais c'est à dire quand tu fais quelque chose tu le fais tu le fais en ayant conscience que ça te fera du bien à toi et que ça fera aussi du bien aux autres et ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse finalement aussi ouais exactement mais c'est vraiment un bon point de départ parce qu'en général les gens viennent de nous et de nous et de nous voilà et ça ça remet un petit peu sur le fait qu'au final la vie de vivre c'est ça d'accord je sais qu'il y a plein de solutions autour et on a cessé de penser par moi-même en fait on a cessé de penser à ce que je veux la fidélisation avec le monde oui parce que par exemple on peut observer par rapport à des animaux les animaux eux ils vivent ils suivent le rythme de la vie et ils sont pas toujours en train de se poser des questions est-ce que je fais bien de réagir comme ça ? non ils sont vraiment eux-mêmes et quand on est dans le cœur quand on est plus en recherche de pouvoir de contrôle quand on est juste dans le cœur et qu'on est nous-mêmes sans se poser de questions moi j'ai réussi à faire taire mon mental parce que j'avais un mental très très fort qui arrêtait pas de me suggérer des choses qui arrêtait pas de me faire peur de me mettre en insécurité et au final avec la méditation j'ai réussi à faire taire ces pensées à en avoir moins ou à moins les entendre qu'elles soient moins fortes elles sont toujours là si je veux les entendre je les entends mais voilà j'arrive à les faire taire justement pour laisser tous les sens de mon être s'exprimer donc on y travaille tous tous les jours tout le temps je veux dire je suis pas encore totalement à l'aise toute la vie c'est un travail voilà c'est un travail et c'est de il y a des gens qui vont se dire ben ils ont des je sais pas ils ont des peurs et ils vont se dire non je ne veux pas l'avoir cette peur donc c'est comme si dans le yin et le yang il y a le blanc et le noir si on n'accepte pas notre part sombre si on n'accepte pas de se dire ben oui effectivement je suis pas à l'aise pour ça je suis pas encore j'ai peur pour ci j'ai peur pour ça si on ne se le met pas à nous-mêmes on va créer des dénis qui vont créer des blocages émotionnels et énergétiques qui vont nous bloquer dans toute notre vie donc c'est d'arriver à se dire ben voilà là j'ai effectivement là j'ai une peur qui est là j'ai une peur qui est là et je vais m'y confronter je vais voir pourquoi j'ai peur je vais essayer de comprendre cette peur et de au lieu de la mettre sous le tapis au lieu de la mettre sous le tapis c'est comme là je veux dire oui inconsciemment que ça revienne et que ça donne j'ai cet exemple par exemple de ce qu'on fait là de ce qu'on fait là je me suis jamais senti prêt à le faire avant de le faire là c'est à dire que j'ai jamais osé aller sur nous confronter à ça tout seul chez moi sur Youtube à faire des vidéos j'ai toujours eu un peu une crainte de ça de mon image parce que il y a aussi ce gros problème que la société a c'est que les gens s'auto-jugent s'auto-critiquent beaucoup quand ils se voient à la caméra par exemple si on fait un enregistrement si je me re-regarde après cet enregistrement je me dis ah non je m'aime pas ici je m'aime pas là je veux m'auto-critiquer je veux m'auto-juger constamment alors que si on le fait à plusieurs chacun va se regarder soi-même on ne va pas regarder les défauts de l'autre voilà on regarde que c'est propre voilà c'est ça oui ou même là on se dit que c'est un bel ensemble au final parce que mais ce qui est bien c'est justement les peurs elles aimeraient être dans leur zone de confort oui voilà qu'elles ne savent pas sortir de leurs habitudes etc et là tout ce que tu nous as proposé sans nous proposer en nous expliquant pas qu'on allait faire l'émission radio directement ben ça nous permet justement de nous expliquer c'est génial parce que voilà 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 c'est très bien mais ça va nous permettre parce que ça fait 6 mois qu'on se dit on va faire des vidéos de coaching on va faire des méditations on va faire ci et on le fait pas parce qu'on a peur de et si tu nous avais dit à l'avance ben notre mental serait mis en route voilà mais qu'est-ce qu'il faut que je dise voilà là au moins c'était du spontané voilà donc pour le coup c'est très intéressant donc vous avez mentionné tout à l'heure un groupe oui alors c'est un groupe que j'ai créé il y a 4 ans en fait j'ai un ami à moi qui m'a appelé guerrier de lumière qui m'a dit toi tu es un guerrier de lumière tu es comme moi donc guerrier de lumière moi j'entendais en gros justement essayer de réunifier cette dualité intérieure donc vraiment d'aller au dessus de ses peurs d'essayer de propager l'amour d'essayer d'être de l'incarner l'amour gardien de la vérité de la justesse aussi voilà et ça m'a parlé alors je ne connaissais pas Polo Coelho du tout et ça m'a parlé il y a quelque chose en moi une voix qui est venue du coeur qui m'a dit c'est ça c'est ce que tu es et je me suis dit je vais faire un groupe sur facebook je vais le nommer les guerriers de lumière et puis je vais mettre des articles que j'avais envie de lire j'avais pas le temps de lire la journée sur la spiritualité sur le développement personnel sur le parva normal enfin tous ces sujets qui m'intéressaient et puis finalement j'ai mis ce groupe en public et il y a eu beaucoup beaucoup de monde d'un coup c'est arrivé petit à petit après c'est monté, monté, monté année après année et puis là on est 5000 maintenant un peu plus de 5000 et donc voilà j'ai rencontré Eve dans ce groupe donc c'est comme ça qu'on s'est rencontré moi j'ai un groupe qui s'appelle les flammes jumelles c'est la spiritualité les flammes les flammes jumelles c'est les flammes jumelles vers le complément d'Ira donc c'est vraiment le... en fait pour beaucoup l'éveil commence par une rencontre avec quelqu'un et on la rencontre avec sa flamme jumelle c'est très bien expliqué mais ça éveille la flamme de l'éveil et de la connaissance en soi et ça nous rappelle à quel point on doit s'aimer comme sympa quand on est dans des relations ils sont assez... instables ou toxiques ça permet et du coup ça éveille cette flamme et c'est grâce à l'amour au final extérieur qu'on retrouve l'amour à l'intérieur donc ce groupe c'est vraiment pour aider ces personnes qui sont sur le chemin de moi et un peu casser les a priori etc et vraiment prendre la spiritualité dans toute sa globalité dans toute sa multidimensionnalité c'est vrai que moi mon groupe c'est plus... bon c'est pas la même énergie que son groupe c'est plus une énergie guerrière c'est à dire que moi j'ai fait des arts martiaux du tai chi, du kung fu et j'ai commencé à ressentir justement la répulsion et l'attraction entre mes mains et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au magnétisme à l'énergétique tout ça puisque je l'ai ressenti entre mes mains vraiment comme si on met un ballon de baudouche entre ses mains que ça repousse quoi comme s'il y avait une force qui repoussait les mains je me suis dit si à ça étant très partisan du yin et du yang moi je me suis dit il va y avoir l'inverse donc par l'intention et la respiration j'arrivais à tirer mes mains et donc je me suis dit voilà avec ça on peut en touchant quelqu'un juste en mettant nos mains au-dessus de quelqu'un on va dire enlever une douleur et envoyer de l'énergie pour guérir une partie précise ou bien laisser l'énergie aller là où elle doit aller puisque l'énergie se réharmonise naturellement dans le corps elle va là où elle doit aller pour combler les failles et donc voilà le groupe s'est créé comme ça et moi c'est plus un groupe de développement personnel et de recherche de potentiel donc c'est pas une recherche de pouvoir dans le sens je veux du pouvoir pour faire ce que j'ai envie avec mon petit ego c'est vraiment laisser le divin s'exprimer en soi et laisser les potentiels on est tous médiums, on est tous magnétiseurs on est tous plus ou moins sorciers on peut faire des choses dans la matière en tout cas on a les pleins potentiels et on peut être télépathe on peut canaliser des messages, des fins on peut faire plein de choses mais voilà c'est des choses qui sont pas évidentes à trouver en soi puisque la plupart des gens ne sont pas habitués à faire des recherches intérieures en eux ils sont trop pris par l'extérieur par le travail, par le bruit, l'agitation voilà on est tous regroupés les uns sur les autres dans des villes donc on n'arrive plus à retrouver cette paix en nous et on le voit bien les vieux moines guillis qui vont méditer sur les collines ils sont vraiment centrés sur eux mais ouverts, ils font partie du tout en fait de la nature c'est pareil ils sont pas reclus ils interdisent personne de venir voilà ils sont très ouverts ils sont naturellement eux au milieu de cette nature ils en font partie et donc eux ils font une recherche intérieure donc ils sont vraiment centrés sur l'intérieur moi j'appelle ça le yin c'est vraiment le côté intérieur le yang c'est le côté extérieur les deux sont aussi importants c'est à dire qu'il faut pas être trop non plus sur le travail intérieur il faut être équilibré entre le travail intérieur et le travail extérieur donc faire des choses qui nous modifient intérieurement la méditation, le yoga en fait partie enfin toutes ces activités là font partie d'un travail, d'un cheminement intérieur la psychologie, la philosophie tout ça c'est des travaux intérieurs et ensuite il y a tout ce qui est extérieur donc c'est pour ça que les moines bouddhistes ils font du kung fu parce que s'ils faisaient que de la méditation ils ont compris qu'il fallait un juste milieu entre l'intérieur et l'extérieur donc ils font beaucoup de méditation, de prière, tout ça et beaucoup de travail sur le corps, le physique, le développement, la souplesse, tout ça mais tu penses que c'est important que ça passe par une activité relativement violente ? non pas forcément, il y a plein de façons de travailler sur le physique il y en a qui vont faire du développement musculaire il y en a qui vont faire du développement de leur souplesse il y en a qui vont... je pense que c'est écouté c'est aussi une forme de violence vis-à-vis de son propre corps il faut aller repousser un peu ses limites oui parce que dès qu'on travaille sur l'extérieur forcément ça demande un effort vraiment donc cet effort va créer une forme de souffrance aussi on voit ceux qui sont accros à la muscu ils se font vraiment du mal au niveau de leur corps donc c'est qu'ils vont dans l'extrême c'est encore de l'extrême c'est-à-dire que pour moi tout doit être équilibré c'est le juste milieu on doit se donner, travailler sur le physique mais pas trop méditer mais pas trop il doit y avoir un juste milieu dans chaque chose je pense c'est comme on dit quand on boit un verre de vin c'est avec modération toujours parce que si on commence à boire beaucoup de vin tous les jours on voit bien les effets que ça fait sur les personnes qui sont alcooliques donc on voit que c'est pas bon dès qu'il y a un extrême d'un côté ou de l'autre ça crée des déviances, des choses qui sont pas forcément saines pour nous finalement donc c'est aussi des choses que certaines personnes ont besoin de vivre il y a des gens qui ont besoin de partir dans la dépendance pendant tant de temps parce qu'ils ont une leçon à prendre dans cette période de leur vie où il y a une dépendance, ils ont des choses à apprendre sur eux moi je suis le premier à être parti dans la dépendance donc je sais ce que c'est et j'avais un message à trouver là-dedans comment tu expliques que tu ne sois pas rentré dans le cercle vicieux de la dépendance que tu n'y sois pas encore là pour l'instant ? j'en suis sorti tu en es sorti ? voilà quel a été le déclic ? qu'est-ce qui fait que toi tu t'en es sorti et d'autres personnes ne peuvent pas s'en sortir ? c'est comme si j'avais voulu trouver une solution à ma souffrance et que je m'étais aperçu en réfléchissant beaucoup sur moi-même, en intérieurs vivants, en souffrant je m'étais rendu compte que c'était pas le chemin oui mais comment ça ? il y a un moment donné où on bascule dans quelque chose qui est nocif on le sent aussi bien en s'écoutant en fait, en s'écoutant soi-même tout simplement c'est-à-dire que je me suis écouté au fil des années avec ces addictions que je n'arrivais pas à m'en sortir à l'époque j'étais pris là-dedans et en écoutant mon corps qui m'a dit bon là tu pars dans la destruction tu le vois bien comment ça se fait ? je suis pénible hein mais comment ça se fait que tu as pu t'écouter ? parce que quelqu'un qui est pris dans ce cercle de cieux il essaie de s'écouter il se dit c'est pas bien mais il continue le problème c'est qu'il s'écoute mais il n'arrive pas à s'écouter suffisamment longtemps et suffisamment profondément il préfère fuir c'est-à-dire qu'il va préférer fuir dans un travail il va préférer fuir dans une autre addiction enfin voilà mais il va pas rester assez longtemps de temps dans la souffrance à écouter cette souffrance moi je suis resté deux ans seul à voir personne à être dans ma bulle chez moi avec mon chat je pleurais matin, midi et soir donc suite à une rupture moi c'était toujours l'amour qui me faisait couler c'était toujours les relations de couple je comprenais pas j'arrivais pas à rester longtemps dans une relation de couple parce que je me mets quand je me mets c'était un amour pas stable je me mets avec mon ego et quand je rencontrais quelqu'un je donnais tout cet amour à l'autre c'était comme si je lui disais tiens prends la responsabilité de toute ma vie et débrouille-toi avec ça c'est beaucoup trop lourd pour la personne elle a déjà son être à supporter et je crois je voulais voilà trop de responsabilité j'étais comme un gamin l'amour c'est un cadeau je n'ai pas une charge voilà l'amour ça doit rendre libre mais oui mes souffrances mes manquements est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose aussi tu attendais quelque chose en retour en même temps je te donne oui c'est ça c'est ça parce qu'on ne l'avait pas trouvé en lui je ne l'avais pas trouvé en lui je disais si moi je lui donne tout elle va me rendre aussi elle va m'en donner aussi voilà donc c'est pas de l'amour inconditionnel c'est pas de l'amour c'est pas de l'amour c'est de l'attachement c'est pas de l'amour c'est de l'attachement voilà et je pensais que c'était ça l'amour j'avais pas d'autres modèles mais je reviens sur ma question oui je reviens sur ma question l'idée l'idée de s'écouter qu'est-ce qui a fait qu'à un moment de vie tu as pu t'écouter est-ce que tu as un détail un déclic particulier alors déjà comme je t'ai dit c'est voilà d'avoir décidé d'affronter ça seul en disant maintenant stop ça suffit je vais voir ce qui va pas donc je vais rester seul ça c'était pas dit avant ça oui vas-y je pense que c'est exactement l'état dans lequel je récupère les personnes c'est-à-dire qu'ils perdent tout on a l'impression d'être plus rien ni personne non non ils perdent leur boulot je pensais ce qui s'est passé j'ai été policier pendant 15 ans maman mon époux il y a eu un événement ça a fait j'ai perdu mon boulot je me suis fait virer enfin c'était injuste mais au final toute l'illusion elle se défait et on se retrouve dans un trou voilà c'est la souffrance c'est très dur mais au final on se dit mais c'est ce qui t'est arrivé aussi ouais ok voilà c'est ça c'est le déclencheur il y a un événement ou un enchaînement d'événements en fait moi je dis toujours aux gens si vous écoutez les signes de l'univers qui vous dit que vous n'êtes pas sur votre voix ou que machin etc vous n'allez pas avoir des gros drames dans vous et de plus on s'enfonce dans cette illusion il a eu l'indépendance moi mon mariage parfait il n'était pas parfait voilà plus l'illusion elle est forte plus l'événement qui va provoquer la sortie de l'illusion va être catastrophique alors que moi ce que je réapprends aux gens c'est ça durant tout le coaching les trois mois c'est après à écouter les signes parce que chaque fois qu'on est soit sur le bon chemin soit sur le mauvais chemin on va parler du bon chemin par exemple il y a des synchronicités on voit des choses on a des signes on va entendre le prénom quelqu'un vous connait on va avoir des chiffres qui vont se répéter on va par exemple si vous êtes fait pour être danseur vous allez tomber tout le temps à la télé sur les contacts de danse donc analyser avant que ce soit trop tard voilà et se fier à son discernement du coeur c'est à dire écouter les signes mais quand on est dans l'illusion et qu'on est fermé parce qu'on est dans la peur qu'on a peur de mourir qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent qu'on a peur de signes qu'on n'est pas du tout à l'écoute de son intuition puisqu'on calcule tout avec la tête et le but c'est vraiment que la tête elle se vide et c'est des fois c'est souvent par un événement du loup la mort de quelqu'un suicide enfin il y a plein de choses ça nous pousse à ça nous pousse à à sortir de tout ce qu'on connaissait avec la tête donc c'est pas forcément quelque chose une rencontre quelque chose de positif ça peut être quelque chose de négatif c'est quelque chose de négatif c'est le fait que tu sois tombé dans le trou ça peut être quelque chose de positif aussi ça peut être quelque chose de positif aussi ça peut être en fait le avant d'arriver à votre grosse épreuve négative vous les avez eu c'est une positive on ne les a pas vu on les a pas vu on était trop enfermés sur nous voilà donc du coup le temps il passe on est de plus en plus dans quelque chose qui est pas juste ou qui est pas vrai et à un moment donné bah bah et alors là les gens ils se disent ah mais la vie c'est quoi il y en a qui se réveillent à 50 ans parce que la question qui se pose en commun c'est pourquoi je sers qu'est-ce que je fais ici c'est quoi mon rôle dans tout ça dans tous ces mascarades c'est quoi et c'est là qu'on commence à avoir un travail intéressant mais ça passe en général par une déconstruction donc nous le but c'est que on est en train d'aider les gens justement qui ont dû aller jusqu'à ces événements là et le but après c'est d'arriver à pouvoir guider les gens sans qu'ils aient besoin d'arriver à une situation qui deviennent leur propre pilier parce que c'est finalement moi j'avais l'impression que j'avais un pilier mais qui n'était pas stable c'était un peu la tour de pise et puis il manquait à quelque chose pour tenir tout ça et j'ai l'impression que dès qu'il y avait le moindre événement extérieur qui arrivait difficile tout s'écroule donc on se remet à zéro c'est là qu'on se dit qu'en fait le pilier il est pas bon et c'est pas stable c'est pas stable c'est ça quand on parle des émotions des choses qui arrivent on dit urgent recentrez-vous en vous et dégagez-vous de l'extérieur ce qui est autour de vous n'est qu'un reflet de votre intérieur donc si vous arrivez à incarner le calme intérieur votre vie elle sera calme et vous aurez des belles relations si vous êtes en conflit avec une partie de vous vous allez avoir des relations conflictuelles avec certaines personnes qui représentent cette partie de vous que vous ne voulez pas voir donc c'est toujours ça d'ailleurs on le voit on le voit quand on arrive au collège moi c'est ce qui m'est arrivé c'est ce qui m'a aussi pas mal traumatisé à l'époque c'est que je suis arrivé au collège je venais d'une petite école de campagne voilà où tout allait bien c'était la paix d'une petite bulle comme ça je suis arrivé au collège et là c'était un peu la ville pour moi déjà c'est un stage là et je tombais sur des gens qui m'ont montré mes peurs c'est à dire que j'étais un petit peu une petite victime un petit caliméro et cette peur que j'avais de l'extérieur il y avait certaines personnes qui ont profité de cette peur pour m'attaquer pour me descendre pour me faire du mal pour on va dire c'était comme si la vie me testait et me montrait et me disait voilà t'as une peur ici t'as une peur là t'as une peur là quand on est dans le métro par exemple en pleine nuit c'est intéressant parce que comment tu l'approche que tu as c'est-à-dire qu'au lieu de dire c'était les gens extérieurs qui étaient entre guillemets méchants contre toi tu le vois comme c'est un signe extérieur c'est un miroir c'est ce qui m'a permis de voir mes propres c'est ça c'est comme si sur le coup on peut voilà sur le coup on peut se dire voilà sur le coup on peut se dire c'est grâce entre guillemets c'est grâce aux autres et finalement c'est un cadeau c'est un cadeau parce qu'on avait ça justement avec Denis il a fait un panneau qui est vrai il dit même quand les gens font du mal c'est un acte d'amour parce que nous on part du principe que tout le monde n'est pas obligé de penser comme nous mais au niveau spirituel c'est des accords qu'on a passé même avant de s'incarner pour avoir des leçons sur notre chemin parce que notre âme veut évoluer donc c'est comme si on avait des gens qui jouaient un rôle en face de nous pour nous montrer ce que nous on n'a pas voulu voir ou ce qu'on doit travailler et c'est ça le but c'est que chaque fois accueillir chaque rencontre la rencontre avec toi tu vas nous apporter quelque chose sur nous ça va faire quelque chose entre toi et moi voilà et c'est pour tout pareil donc c'est là qu'on dit rien n'est hasard tout ce qu'on fait dans la vie tu vas sur ta visite tu vas te poser quelqu'un il y a une raison voilà c'est toujours si ça résonne d'une manière positive ou négative c'est qu'il y a quelque chose à apprendre il y a quelque chose à t'apprendre quelque chose et c'est sur le chemin de ton évolution donc il faut c'est ça qu'on dit toujours essayer enfin le but ultime c'est d'accueillir chaque événement avec un mot en disant il y a quelque chose à m'apprendre peu importe il sera bon ou mauvais c'est quelque chose il y a une leçon non parce que d'une manière humoristique je me considère comme pronoïaque c'est le contraire de paranoïaque c'est-à-dire qu'en gros entre guillemets les autres conspirent à ce que j'aille mieux en fait oui c'est bien ça c'est une façon de sortir du rôle de victime c'est voir la vie différemment et donc c'est quand il y a des gens qui ont des attitudes clairement hostiles vis-à-vis de moi en tant que pronoïaque je me dis comment ils peuvent m'aider à aller mieux en étant méchant avec moi c'est ça et ben je me dis c'est un test en fait c'est la même base de différence à l'entrée et c'est marrant parce qu'on a regardé une émission hier sur Michael Jackson par exemple il s'est fait battu il a eu une enfance hyper difficile et en même temps il a réussi à devenir ce qu'il a été grâce à cette expérience-là oui après donc même si c'est très dur ce qu'il a vécu et qu'il aurait pu ne pas pardonner il aurait pu sombrer dans la il l'a fait finalement il a sombré aussi mais il a eu une période il a eu une période qui l'a boostée jusqu'à un certain stade et qu'à un moment donné il aurait dû voir ses manquements il a eu blé et puis finalement pendant un moment ça l'a porté le problème c'est qu'il y a une recherche de pouvoir comme ça donc du père qui veut faire de son enfant avec quelqu'un extraordinaire mais jamais satisfait de ce que son fils fait il n'est pas pour son enfant il lui a transmis il lui a transmis du coup il était Michael Jackson était dans une recherche perpétuelle de perfection de se dépasser mais c'était tellement énorme il voulait une approbation voilà il était en reconnaissance donc il faisait toujours plus 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 mais ça ne comblait jamais son vide il n'arrivait pas à se combler avec ça donc il trouvait pas la paix en lui du coup il n'arrivait pas à se contenter lui-même même avoir une renommée internationale ce n'était pas suffisant voilà mais non parce que le vide est là si on ne trouve pas l'amour en soi et qu'on l'attend toujours comme un petit version de 5 ans et l'amour de son père qui refuse de te le donner même malgré que tu fais des choses merveilleuses ben tous les gens en fait il ne sert qu'à lui montrer qu'il n'arrive pas à trouver l'amour en lui que malgré qu'on dise Michael Jackson mais lui il ne s'aime pas il sait changer ça suffira jamais ah oui oui il change de l'apparence donc vraiment il ne se supporte pas quoi mais c'est intéressant de de voir comme les blessures peuvent te porter mais à un moment donné il faut prendre conscience que tu n'es pas ces blessures autrement elles te dépassent voilà moi je dis toujours que nous ne sommes pas nos pensées nous ne sommes pas celui qui qui produisons vraiment ces pensées là nous sommes plutôt celui qui écoutons les pensées donc nous on a la personne qui les écoute parce que s'il y a nos pensées et qu'on peut les écouter c'est qu'il y a quelqu'un qui les écoute et quelqu'un qui les produit donc notre mental produit des pensées de peur il veut contrôler prévoir les choses à l'avant non mais c'est plutôt de la ultra protection voilà c'est de la protection c'est un mécanisme de défense avec l'ego il a peur de mourir c'est la seule chose qu'il y a donc tout ce qui peut souffrance mourir voilà la peur c'est la mort voilà l'ego il a peur de disparaître parce que l'ego c'est le jeu c'est la personnalité donc l'ego il a peur de disparaître il dit moi je suis unique c'est comme ça voilà j'ai mis des yeux et en fait il a toujours peur de mourir donc il va créer des mécanismes de protection selon les traumas qu'on a eu les viols moi j'étais abusée on crée un espèce de masque moi j'avais le masque de sauveur je voulais sauver tout le monde comme j'aurais aimé qu'on me sauve c'est pareil et en fait à un moment donné il faut enlever c'est un triomphe sauveur victime bourreau les gens tournent la dent tout le temps en fait mais quand on lève A il ne peut plus tourner donc à un moment donné il faut aller chercher les réponses ailleurs et il faut avoir un autre schéma français qui dit je me responsabilise de ce que j'ai vécu parce que je veux dire ça va peut-être pas faire à tout le monde parce que ça veut dire que tout ce qu'on a vécu on a dit même les trucs hyper durs on l'a choisi avant de venir et que du coup ça nous sort d'une rôle de victime et ça nous remet dans notre rôle de créateur c'est-à-dire que je ne suis pas une blessure j'ai vécu ça certes ça a fait tel que je suis mais aujourd'hui je reprends le contrôle de ma vie au lieu de le remettre sur les autres ce qu'on disait ah c'est pas moi c'est lui c'est le méchant non je prends la responsabilité de dire voilà c'est ce que j'avais besoin de vivre pour évoluer et du coup on reprend le contrôle et on devient au niveau des créateurs et plus des gens qui subissent voilà c'est ça qui a fait le cheminement parce que c'est vrai que moi j'avais cette impression de subir tout le temps les décisions des autres ce que pensaient les autres de moi je m'identifiais à ce qu'ils pensaient de moi c'est vrai que on n'a pas on n'a pas de pouvoir créateur là-dedans donc on reste observateur on subit on reste observateur de la vie on la laisse on la regarde circuler oui oui c'est ça on peut pas on est on est il est méchant avec moi c'est méchant non c'est pas une attitude constructive voilà est-ce qu'il est méchant est-ce qu'il y a quelque chose en moi qu'il est en train de me montrer que j'ai pas envie de voir ok je le déresponsabilise je prends ma responsabilité et je change en moi ce qui peut être changé et du coup tout qui change là c'est incroyable on a soigné la on a soigné la on a soigné la pharmacie depuis nous on essaye de on voit pas souvent les gens parce qu'en général les gens ils passent ils circulent dans nos vies on leur montre ils nous montrent ils nous montrent quelque chose ils nous montrent quelque chose puis ils continuent le chemin c'est vraiment ce qu'on voit c'est les initiateurs de confiance on n'est pas mieux que les autres mais voilà on sait qu'en générant des énergies etc ben on peut justement donner un petit coup de plus de par votre histoire de par nos expériences de par ce qu'on a compris de l'énergie éthique de l'invisible de l'émotionnel de l'émotionnel voilà c'est vrai que en fait on plante tous des graines et même si on a l'impression qu'elles ne poussent pas tout de suite ça prend un peu l'histoire du bambou qui met deux ans avant de sortir de terre et au final quand ils sortent de terre puis ils sortent d'un coup mais c'est ça mais c'est vrai qu'on plante tous comme elle dit on plante tous des graines les uns dans les autres sans même s'en apercevoir et nous on a décidé de le faire consciemment c'est à dire de ne plus le faire voilà juste je vois quelqu'un on s'apporte quelque chose on n'en a pas conscience ça se joue plutôt en arrière-plan nous on le fait de manière consciente plus être actif dans cette de par nos expériences de par ce qu'on a compris tout ce qu'on a tiré de nos expériences finalement oui voilà c'est attention on a le fait que quand les gens se demandent autrement on est juste par notre être on ne va pas commencer à avoir des conversations c'est si la personne demande hyper hautement on n'est pas des cours spirituels loin de là par contre quand les gens le demandent on accélère à toutes les choses autrement c'est juste parce qu'on est oui voilà c'est ça on n'impose rien c'est juste par l'exemple parce que sinon justement on a l'effet contraire si on crée des l'ego n'aime pas être imposé l'ego n'aime pas qu'on lui impose des choses il vient quand il est prêt c'est à dire quand tu as lâché et que tu dis là j'ai besoin d'aide je vais aller trouver de l'aide je vais demander à cette personne on peut lui apporter quelque chose mais on va pas forcer les choses en le matraquant de c'est pas le but il faut qu'il y ait une demande de sa part parce que le changement ne vient que de l'autre enfin de la personne qui veut changer on ne peut pas changer quelqu'un on ne peut pas sauver quelqu'un s'il ne veut pas lui-même s'il ne veut pas lui-même c'est à lui de se sauver lui-même et on peut lui montrer par les expériences par ce qu'on dégage et puis aussi par ce qu'on a compris de la vie il y a beaucoup quand il est dans un schéma où il a l'impression d'être en sécurité même s'il peut écraser les gens sur son passage et s'il pense qu'il est en bonne santé il continue sur sa lancette ou même des fois ils viennent parce qu'il y a eu un événement que leur vie donc ils sont connectés à leur intuition et leur âme qui leur dit qu'aujourd'hui tu changes qu'on commence le travail et depuis toujours je suis une révélatrice d'ego c'est à dire qu'au début les gens sont et puis à un moment donné j'appuie sur un truc qui va faire que l'ego il n'a pas envie de nous et du coup je ne me retrouve pas ça l'ego de la personne et c'est ça qui n'est pas facile au début que j'étais derrière un pote c'était rester dans l'amour quand même et ne pas juger cet ego et c'est justement en étant détaché en envoyant l'amour à la blessure on identifie la blessure on peut aider la personne entre la braquer et ce serait la perdre et finalement l'ego c'est notre enfant blessé donc c'est vraiment en fait on fait ressortir toute la noirceur de la personne finalement pour qu'il la voie en face alors des fois il y en a qui vont la voir sur le moment et puis ils vont l'incarner et puis voilà ils vont faire du déni ils vont se dire non moi j'ai pas de problème alors pendant certains temps ça va tenir je peux reprendre le fil mais ça peut être juste après ça peut être pendant donc c'est compliqué et puis des fois il y a des phases où ils viennent et puis il y a un an qui passe le temps qu'ils digèrent ou qu'il y a encore des événements dans leur vie qui vont certifier ce qu'on a dit ou ce qu'on leur a suggéré et puis alors ils viennent mais alors ils sont changés ils ont avoué aussi parce que bien souvent l'évolution elle ne se fait que par des expériences c'est bien à lire c'est inscrit mais il faut aussi faire d'enlignes il faut aussi avoir différentes vies qui vont conforter ou intermer ce qu'on dit de toute façon on a deux manières de réagir à une passe difficile quelque chose qui nous arrive de difficile on a deux manières soit on va prendre ça en tant que victime et on va continuer de se détruire continuer de détruire les autres continuer d'être mal enlever sa propre responsabilité voilà et se dire c'est ma fatalité c'est comme ça ou soit on va se dire s'il y a ça qui se produit dans ma vie plusieurs fois même des fois c'est qu'il y a quelque chose en moi qu'il faut que je voie et que j'arrive pas à voir donc là il y a des aides c'est beau cadeau ça les gens se font ce cadeau les gens se disent j'ai une part de responsabilité quand ils arrivent de se juger de se détester parce qu'en fait ils ont peur d'avoir cette responsabilité parce qu'ils vont en plus se juger c'est plus compliqué de dire ça vient de moi exactement et c'est ça qui est beau c'est quand la personne a dit ah j'ai compris c'est parce que j'agis toujours de cette manière-là ou bah mon père m'a abandonné quand j'étais petite donc j'ai peur je contrôle c'est pour ça qu'il a toujours envie de finir et ça c'est pour nous c'est plus obligatoire quand cette personne elle a ce petit peu qu'elle se révèle et là c'est on a fait notre boulot d'il y avait une heure d'habitude j'ai un peu de mal à relancer au niveau des questions etc mais là c'est bien c'est pratique enfin donc qu'est-ce que qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment alors là dans le moment présent donc dans le moment présent il y a eu ah ouais ça continue ok d'accord donc dans ce moment présent en ce moment il y a eu une pleine lune la dernière pleine lune qu'il y a eu là donc qui a été qui a été très on va dire révélatrice il y en a qui pourraient dire dévastatrice mais ah d'accord cette dernière pleine lune on a eu beaucoup de gens dans mon groupe qui ont ah ok c'est pas au niveau personnel c'est plus c'est c'est quelque chose un peu tout le monde y est passé plus ou moins voilà ceux qui font un travail de de cheminement mais même ceux qui le font pas il y a eu des médecins ils ont eu des choses qui leur sont arrivées de 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 voilà moi j'ai eu par exemple toutes mes peurs qui sont remontées durant cette pleine lune avec l'équipe en plus il y a une éclipse lunaire il y a eu mars qui s'est aligné enfin il y a eu tout un nous on parle beaucoup du principe astrologique voilà où selon les planètes il se passe des choses en nous c'est à dire que euh les planètes elles ont des énergies tout selon ta bouche je sais pas selon tout peut être aligné dans l'arbre cette étoile on va prendre des choses en nous parce qu'au final nous notre corps on est un petit univers à notre sol notre corps est fait d'eau et euh on voit bien que la lune agit sur les marées donc elle agit sur l'eau l'eau on considère que c'est l'émotionnel dans le spirituel et donc euh si la lune agit sur l'eau elle agit aussi sur l'eau en nous au niveau énergétique ça veut dire que quand il y a des pleines lunes il se passe des choses en nous voilà il y a des des peurs qui peuvent remonter des choses des émotionnels bloqués qu'on a enfouis voilà et là c'est vrai que cette pleine-là avec l'éclipse et l'alignement de mars ça a été voilà très révélateur j'ai des choses que je croyais régler qui sont revenues pour me montrer que c'était pas encore fini donc voilà c'est tous ceux qui ont envie de travailler sur eux en fond et voilà donc c'est vrai que cette pleine-là a été révélatrice qui nous a pas ce qui nous quitte tracasse mais ce qui nous intéresse maintenant c'est vraiment de de développer encore plus moi j'aimerais recommencer une formation en programmation neurolinguistique justement aider les gens à s'écouter de leur programmation mentale EFT c'est l'émotionnel plus d'âme technique pour vraiment des introdages avec de nouvelles phrases pour que les gens donc on a plein de projets ici on est dans un petit appartement dans Cluny donc on a trouvé une petite maison donc euh il y avait quelques peurs il y a quelques jours et puis maintenant on voit qu'il y a des crises en place moi je n'étais même pas arrivée dans notre vie c'était pas pour rien vous pensez que je fais aussi partie de... oui 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 et ma maman est venue en Bourgogne rechercher mon petit garçon elle est allée loger dans une maison et cette maison-là finalement la madame va nous la louer à l'année voilà c'est on est vraiment sur une phase de transformation quand on accepte le changement finalement tout se met en place tout seul sans effort voilà tout est simple et c'est vers cette simplicité qu'on revient petit à petit donc là on peut dire qu'on est serein moi je suis encore séparée de mes enfants pour le moment donc moi ce qui me traquesse maintenant ce serait de divorcer d'accord de fournir un peu le... et puis que la gare des enfants soit vraiment organisée mais voilà sinon on sait qu'on est sur le bon chemin ouais 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 on est plutôt en terme d'indépendance quand il n'y a pas d'accro c'est qu'on est sur le bon chemin ouais c'est ça et vous un but dans la vie le but ça serait d'être d'être on va dire autonome et de... et de propager des... des belles vibrations d'amour autour de nous propager la religion d'amour qui est la religion universelle d'accord essayer de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de peur à avoir que chacun est artisan de sa vie et qu'en fait tout ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit que c'est la société, les médias qu'on n'est pas capable on est des magiciens quand on a conscience de qui on est vraiment avant d'être le fils d'eux ou la fille d'eux ou d'avoir justement tout le chemin du karma là parce que nous pour l'incarnation ben c'est juste qu'on est des êtres merveilleux et que tout le monde même ceux qui pensent qu'ils sont pas des gens bien ou des gens qui sont des êtres d'attention en fait on a tout ça en nous et on est tous des enfants des enfants d'amour et on a tout ça en nous le but c'est vraiment que chaque personne même dans les pires états ou avec les plus écrits qu'elle a eu, elle s'en apprend tout ça et qu'elle a tout se reconnecter à son potentiel finalement la mission de l'une qu'on a tous plus ou moins c'est de guérir un peu toutes les parties de nous c'est à dire on fait tous un à la base on vient tous du même endroit et c'est en guérissant l'autre je me guéris moi et j'évolue c'est de faire évoluer un peu la conscience collective c'est un peu ça le but de la vie faire du bien faire du bien à l'autre voilà parce que vous parlez de l'ego tout à l'heure un petit peu comme si c'était quelque chose presque uniquement négatif mais c'est bien aussi c'est-à-dire que il y a un ego supérieur et un ego inférieur l'ego supérieur c'est l'individualité c'est le jeu avec tes goûts sinon on serait tous pareils donc c'est ce qui fait un peu notre diversité mais l'ego négatif c'est l'ego qui a peur tout le monde il va nous enfermer dans les peurs c'est ce qui fait la dualité la compétition il a peur pour sa survie donc il peut être meilleur que les autres voilà ça fait la compétition l'ego supérieur ça fait qu'on est des êtres uniques que tu dégaches des énergies là que moi j'ai gâché des... qu'on soit tous complémentaires finalement l'ego si on met si l'ego supérieur on le met au service du coeur en ayant fait la connexion en déjà c'est là que tout devient possible il ne faut pas tuer l'ego la bonté et la plaisir voilà le guérir, le bonté, la plaisir c'est ça dans quel domaine dépensez-vous sans compter ? dans quel domaine dépensez-vous sans compter ? mes enfants mes enfants mes enfants avant c'était la musique j'étais petite jette moi c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas été très riche j'ai payé beaucoup d'argent donc c'était plus en termes de dépenser l'énergie savoir où je veux dépenser mon énergie donc c'était voilà moi j'ai fait beaucoup de musique aussi j'ai fait de la batterie j'ai composé son ordinateur beaucoup pendant une période ensuite quand j'étais ado j'étais plus dans le hip hop donc je commençais à écrire des textes et à les interpréter je viens de me rendre compte moi-même de ma question dans quel domaine dépensez-vous sans compter ? ça peut être de l'énergie ça peut être de l'argent parce que finalement l'argent c'est une énergie exactement oui l'argent c'est une énergie ça dépense ton temps quoi dépenser du temps moi quand je travaille je fais du coaching j'ai pas d'habitude sans travailler le temps s'arrête possédez-vous un bateau ? non mon beau-père il y en a un donc on a été faire un tour enfin moi j'ai pas appareil mais moi j'ai déjà fait des tours avec lui en bateau et c'est vrai que ça c'est le rêve avoir un bateau si vous en aviez un quel nom vous lui donneriez ? quelque chose avec libre dedans le libre penseur ou quelque chose comme ça oui l'éveilleur quantique ça fait pas mal aussi qu'est-ce que nous ne savons pas à votre sujet ? on en a dit des petits morceaux par rapport aux addictions toi t'as dit par rapport à tes abus qu'est-ce qu'on ne sait pas sinon ? quel âge on a ? moi je le sais maintenant moi je te le dis 33 33 à l'âge du Christ le 10 juin j'ai eu 33 ans ça a réveillé des choses en toi ? j'ai l'impression que c'est un c'est comme s'il y avait un avant et un après je suis en train de basculer dans quelque chose d'encore plus grandiose encore plus magique quoi j'en suis à... il y a une belle transition qui se fait métamorphose comme si un papillon venait de déclore et hop ! ça fait 2 ans enfin moi ça fait 3-4 ans que je me suis sorti des dépendances totalement donc voilà il reste encore un petit peu la cigarette j'ai encore un peu de mal à arrêter mais j'en fume peut-être 2 par jour voilà je ne fume plus beaucoup petit à petit on essaie de s'en détacher aussi tu n'as pas arrêté tout du jour au lendemain ? non c'est à dire que j'étais dans une addiction où j'avais un traitement je ne veux pas dire quelle addiction parce que c'est vrai que les gens ont tendance à juger un peu je me juge aussi et finalement j'avais un traitement donc petit à petit j'ai diminué les doses c'est pas une question de substance c'est une question d'habitude voilà c'est ça il y a des substances où il y a un traitement et d'autres où il n'y a pas de traitement l'alcool notamment est très difficile à l'arrêter moi j'ai des amis qui sont là-dedans et qui n'arrivent pas à s'en sortir en plus on en trouve partout on a tous cette addiction du sucre ça c'est un gros problème le sucre c'est un poison c'est pour ça que tout doit être fait avec mesure pas dans l'abus en tout cas en fait l'univers il dit pas faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez mais faites le modérément et après c'est la question c'est de savoir où est la limite non mais à partir du moment où vous en avez besoin là ça devient à partir du moment où ça devient dépendance à partir du moment où on ne peut plus imaginer quelque chose sans avoir tout ça ou ça à disposition et que ça pose problème parce que le truc c'est que on peut avoir des plaisirs on peut avoir des je ne vais pas appeler des vices mais des choses des choses qu'on aime plus que d'autres ou quoi mais à partir du moment où ça ne convient pas une blessure parce qu'en général pourquoi on commence à consommer un produit ou quoi c'est qu'on a des blessures quelque chose qui nous fait mal et que du coup on va pas être un produit ou un produit on sent plus rien ou c'est d'être bien en tout cas dans un faux bonheur je suis comme tout le monde mais alors ça convient bien sûr j'étais tombé sur quelqu'un qui disait un ancien addict qui parlait qui comparait toutes les drogues qu'il avait prises et qu'il les comparait en fonction du taux de dopamine que ça lui procurait exactement oui parce qu'en fait on produit plusieurs substances naturellement et quand on prend un produit on va appuyer sur tel interrupteur qui va libérer telle substance donc il y a la dopamine, il y a l'endorphine il y a les récepteurs morphiniques toutes ces substances et il y en a qui vont chercher un effet plutôt excitant puisqu'ils sont déjà tellement excités que ça va finalement les apaiser ou inversement si tu es trop calme ça va te booster et puis il y en a qui vont chercher des substances qui vont plus apaiser le corps, l'esprit, tout quoi et moi c'est vrai que je suis parti plus dans les substances qui développaient l'endorphine donc qui m'apaisaient et Eve est parti plus dans les substances qui l'a stimulé voilà donc il y a vraiment deux effets différents en fait le truc c'est que j'ai été diagnostiqué petite tout le déficitaire de l'attention à l'équivalent activité en fait c'était dû à tous les traumatismes que j'avais eu donc on m'a donné de la rilatine, de la ritaline ici donc c'est une amphétamine naturelle enfin qui est prescrite dans les pharmacies et une fois que je suis arrivée ici du jour au lendemain j'ai arrêté mon traitement je me suis apaisée donc c'était vraiment parce que j'avais peur c'était une incapacité de mon entourage à comprendre qu'en fait c'était dû à tout ça et que vous pourrez justement avoir la paix vous donnez du médicament parce que ça m'apaisait, ça m'écanalise parce que c'était trop alors il y en a ils vont nous diagnostiquer voilà TDAH finalement ce truc déficitaire de l'attention et tout ça et en fait c'est c'est pas un truc naturel c'est quelque chose, c'est comme si notre mental n'arrêtait pas de tourner pour fuir le problème pour contourner le problème on va s'occuper dans tout ce qu'on peut il faut s'occuper, il faut absolument rester si on reste centré chez soi tout seul on panique parce qu'il y a toutes ces blessures qui refont sur face tout à petit comme ça, on se trouve face à nous même on ne peut plus se mentir et donc elle avait cette hyperactivité puisqu'il fallait absolument qu'elle fuit qu'elle se fuit elle même finalement et moi je ne voulais pas me fuir parce que je voulais me poser et si tu veux te poser sans guérir tes blessures tu sais qu'elles vont remonter, que tu vas déprimer que tu vas avoir des souffrances donc il faut absolument fuir ça tu t'anesthésies le corps et l'esprit avec des substances deux formes de fuides différentes on est complémentaires on a eu des schémas de vie complètement différents il a eu une famille voilà moi je lui ai montré une partie de la vie qu'il ne connaissait pas du tout et lui m'a montré une partie de vie ça lui a montré certaines choses c'est très moi je devais être un peu plus active du coup enfin retourner dans le yang, dans la matière faire des choses, être dans l'action plutôt que dans la réflexion j'étais trop dans la profession voilà donc finalement ça et puis on voit que dans le couple aussi ça fonctionne c'est à dire qu'elle était très yang, très masculine j'étais très féminin et finalement le fait qu'on soit rencontré et ben moi je retrouve mon masculin sacré elle retrouve son féminin sacré donc ça c'est qu'il dit c'est complètement clair c'est rigolo comme histoire en tout cas quelles questions aimeriez-vous qu'on vous pose plus souvent ? une question qu'on pourrait nous poser qu'on aurait envie qu'on nous pose plus souvent qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans la vie ? si on n'avait pas écouté la peur de nos parents ah oui d'accord est-ce qu'on aurait pu faire ? si on n'avait pas, si on n'était pas parti dans cette... si moi j'ai voulu dans ce photographe si on n'était pas parti dans cette souffrance c'est ça qui s'est compliqué au début de l'éveil justement c'était de dire mais si j'avais fait ça comme je le voulais en étant passionnée j'aurais plus envie alors que des fois c'est... alors que les gens disent non mais ça va pas juste pour ne pas valoir que tu fais la meilleure ou c'est trop cher les études ou c'est pas un métier et finalement on s'est rendu compte que on a voulu faire des métiers on va dire normaux entre guillemets pour faire plaisir à nos parents pour faire plaisir à l'état pour qu'on nous dise c'est bien que vous travaillez vous participez à la société tout ça et finalement on ne s'écoutait pas et on essayait moi j'ai un cv il fait quasi deux pages parce que j'ai essayé plein de métiers et j'avais l'impression de ne pas être sur mon chemin et finalement mon chemin quand j'ai arrêté de le chercher il s'est imposé à moi de lui-même donc ça s'est fait tout seul en fait j'ai trouvé ma voie ma voie s'est imposée à moi et là je me sens vraiment aligné dans mon chemin dans ce que je veux faire même si pour l'instant on n'en vit pas encore bien je sais que c'est qu'une question de temps que si on persévère dans la voie qui nous tient à coeur on va forcément réussir c'est un peu comme Michael Jordan qui a persévéré alors qu'il s'est cassé la gueule plein de fois il n'arrivait pas à être pro dans ce qu'il faisait il n'arrivait pas à en vivre il a persévéré, persévéré il s'est cassé la gueule plein de fois puisqu'au final la société nous met des bâtons dans les roues puisqu'elle nous oblige à aller travailler pour gagner de l'argent pour nourrir la société et c'est un cercle sans fin où on n'a pas la place d'être heureux finalement on m'a fait croire sur le bonheur donc c'était d'avoir une maison la société de consommation elle n'a pas forcément envie qu'on soit heureux voilà, elle veut nous garder comme des moutons qu'on soit producteur c'est un peu ça finalement Matrix c'est très très bien imagé c'est vraiment ça si vous deviez choisir entre le sexe et l'argent t'as une guette ? t'as une guette dans les cheveux, j'ose pas la toucher t'as une guette dans les cheveux je vois qu'elle te pique elle va te piquer sinon elle est sur justement sur ta... fais gaffe qu'elle te pique pas elle est sur ta barrette si j'enlève la barrette attends ça c'est pas mal ça voilà attention 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 je pense que si tu y vas lentement ça peut aller mais là il pourrait... c'est pas mal attends voilà c'est bon merci alors le sexe ou l'argent ? le sexe ou l'argent ? ouais c'est ça elles doivent faire partie de tout le reste de la spiritualité, du coeur c'est vrai que c'est compliqué comme question non non mais le sexe ou l'argent c'est quand même qui a dominé le monde jusqu'à aujourd'hui le mauvais sexe et le mauvais argent finalement c'est ce qu'on en fait non mais le monde nous a montré que ce qui comptait c'était l'argent et le sexe et le pouvoir et le pouvoir donc au final aucun des deux s'y sont pas mis dans un ensemble de choses que ce soit fait modérément enfin en tout cas avec amour avec le coeur plus avec la contrôle et bien ma coulette et toi ? c'est très bien ce qu'elle a dit c'est vrai que j'aurais pas de choix à faire entre les deux c'est un peu comme elle a dit tu l'as bien résumé en tout cas c'est les deux en même temps à partir du moment où c'est modérément si l'argent se sert pour de bonnes causes je pense qu'à partir du moment où on est en phase avec soi on attire tout ça mais dans le bon côté on attire l'abondance mais l'abondance dans tous les domaines que ce soit l'argent, la sexualité quand on est avec quelqu'un qu'on aime nous on crône beaucoup les relations sacrées c'est à dire qu'un couple qui justement arrive à s'ajuster l'un à l'autre évolue ensemble et crée de nouvelles choses donc après ça les couples sacrés et là on arrive à une sexualité sacrée qui n'est plus une sexualité de perversion une sexualité de peur, de manque d'essai d'attachement, de pouvoir de soumission, de domination et l'argent c'est pareil l'argent c'est une énergie neutre à la base mais l'être humain la conscience collective s'en est tellement servi pour le pouvoir pour le contrôle ça c'est intéressant, j'aime bien ça l'idée que l'argent lui-même n'est pas pas du tout c'est ce qu'on en fait et finalement il est chargé il faut chercher les intentions de chacun mais au final l'argent ça reste une énergie quand nous on fait un point on s'adapte au contenu des gens c'est à dire que les gens nous font un don de leur choix il y en a qui disent mais non dans le spirituel non c'est pas vrai l'argent ça reste une énergie parce que vous, vous pensez que l'argent est négatif que vous en avez plus quelque chose négatif mais l'argent, si par exemple moi je gagnais un euro et un million déjà je mettrais mes enfants à l'abri je pourrais en sorte qu'on soit bien mais j'utiliserai mon argent pour aider les autres parce que la plupart des gens il faut collecter beaucoup d'argent c'est ce qu'ils font pour leur famille c'est pour acquérir des choses parce qu'ils croient que chaque fois qu'ils vont être plus en colère mais au final c'est pas vrai au final c'est super riche je disais un article actuel il disait des milliardaires qui sont vraiment des psychopathes parce qu'ils n'ont plus aucune valeur de rien parce qu'ils peuvent tout avoir du coup on en vient à des excès ou après des êtres humains des chasses à l'homme parce que ça les amuse ça peut aller très très loin même chose que ce que Kevin disait tout à l'heure modération dans le tout et faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse c'est à dire utiliser son argent enfin moi je rêve si j'avais de l'argent de créer une maison de passage dans plusieurs endroits où les gens qui sont en perdition comme moi j'ai été quand je suis doutée la Belgique avec un petit jardin pourraient venir se poser le temps de récupérer leur souffle et le temps d'avoir peut-être des réponses à leurs questions et ce serait vraiment la maison du bonheur avec un endroit où ils pourraient rester par exemple maison de transition et on les aiderait à justement passer ce cap et à sortir de leur illusion parce qu'en général quand on sort des illusions et on quitte un peu tout le cocon familial puisque eux ils présentent encore l'ancienne manière de penser donc quand on se met à penser différemment dans les amis, dans la famille un écart vibratoire qui se fait et du coup on se retrouve un peu seul et je pense que c'est important parce que finalement on est tous une famille D'avoir que des gens quand ils ont besoin de se recentrer qu'ils aient un lieu où aller où on attendrait pas des choses d'eux mais où ils auraient l'occasion d'être là Oui voilà avoir un espace un peu en dehors de tout l'ajustation Dès qu'on est dans une famille on a dans le schéma familial ensuite quand on va à l'école on a le schéma de la société qui continue et ensuite il y a le travail et il n'y a pas de moment où on peut essayer de le trouver Pour les gens qui auraient le courage parce que moi j'en ai patient, j'en ai beaucoup elles disaient j'aimerais quitter mon conjoint mais j'y arrive pas je sais pas où aller et c'est là que je trouve que c'est très intéressant de faire cette entreprise transition et je ferai peut-être 3 mois après elles se répondent qu'on est tous magnétiseurs qu'on est tous celles qu'elles pourraient avec ce qu'elles ont intégré ou ce qu'elles ont fait émerger en elles c'est ça les passions où ils allaient justement devenir les guerriers de lumière et aller vivre Finalement c'est un espace où tu peux découvrir ce qui t'anime ce qui te fait vibrer tes passions sans que quelqu'un te mette la pression en disant il faut que tu gagnes de l'argent tu peux payer le loyer au final tu n'arrives pas à faire émerger tes passions tu n'as pas le temps de l'espace pour le faire tu peux faire une maison où il y aura un potager où ils auraient l'occasion de travailler avec la terre des cours de yoga ou des cours de médite pour qu'ils trouvent la paix et qu'ils puissent s'émerger toute la flamme de l'inspiration qu'ils ont en eux ça a toujours été mon travail ça a toujours été mon travail Votre épitaphe ça serait quelque chose en lien avec l'équilibre il a vécu équilibré cette recherche d'équilibre elle n'a jamais renoncé d'accord c'est bien de renoncer aussi de temps en temps non elle n'a jamais renoncé au fait de croire que la vie était belle voilà c'est plus ça parce que moi je suis née vous refaire une phrase après elle n'a jamais renoncé elle a du soleil moi je me merveille toujours du fond malgré que je ne dois plus détestément parce que je suis plus petite et là je pense qu'il ne faut pas renoncer à la plus répartie vous vous considérez comme résilient ? oui d'accord c'est justement ce que vous disiez accueillir chaque chose en disant il y a quelque chose à apprendre la tempérance, la résilience je pense que c'est un petit peu l'objectif de tous les guéris de lumière quand on a guéri ces blessures ok très bien ça vous va comme ça ? oui super merci beaucoup alors l'émission se termine n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'émission ou si vous désirez être sponsor de la radio voilà merci au revoir merci au revoir merci au revoir